et oui tu me vois en plein montage donc aujourd'hui un nouveau format de vidéo mais c'est juste pour moi en fait 200 km à compter en maximum cinq minutes pour m'obliger à condenser une petite boucle par la sortie ouest de bogota san francisco pas celui que tu connais sans francisco de cundinamarca la montée sur supata la piste jusqu'à pacho et le retour par zip akira la ville natale des gannes bernal et ça commence sur la cahier 80 où il faut faire un petit peu de remont de fil entre les voitures pour gagner un petit peu de temps ça continue avec la célèbre montée de l'alto devino que j'ai fait à vélo et bien je préfère à moto c'est parti Il faut redescendre sur San Francisco de Sales, Cundinamarca, traverser le village et remonter de l'autre côté sur la piste pour aller faire un petit bonjour de loin à mon pote Vincent. Sous-titrage ST' 501 Je reprends la route, petit bout de piste, puis goudron jusqu'à Supata. C'est parti ! C'est parti ! Et là, le petit côté aventure du périple avec une trentaine de kilomètres de piste, même si le début est parfaitement goudronné, ça ne dure pas longtemps. Puis après, c'est en travaux, donc une piste bien préparée et le final est un petit peu plus route. C'est parti ! Cela se termine donc sur les terres d'Egan Bernal. Et tu comprends que malgré son Tour de France 2020 un petit peu décevant, il a quand même des sacrés cannes. Parce que ça monte ! Et c'est encore perdu ! Puisque la vidéo finit à 6 minutes 45, l'introduction que je me permets d'enlever finissait à 38 secondes, ça fait donc 6 minutes 07. Et en plus, je t'arnaque parce que ce n'est même pas 200 kilomètres. Les 200 kilomètres incluent le retour Zipakira-Bogota par l'autoroute, beaucoup moins intéressant à filmer. Donc il y a encore du boulot Manu, je n'arrive pas à faire court !